En Algérie, c'était pas ce qu'il fallait faire. En Algérie, il fallait prendre les trois points. On a réussi à les prendre. Et aujourd'hui, on peut... Si après ce match du Maroc, on ne produit pas de jeu, là, ça pourra être quelque chose, justement, d'inquiétant. Mais aujourd'hui, non. Ça marche. Je voulais avoir ton avis par rapport à des récentes déclarations. Tu as un ex-joueur qui était votre capitaine en sélection, qui est assez azidement souri. On sait très bien ce qui s'est passé, mais on a lu sur les journaux. Bon, il n'a pas été très tendre envers l'ex-sélectionneur. Votre avis sur ça, il est allé même trop loin, peut-être très loin, peut-être. En déclarant sur, par exemple, on faisait des réunions techniques, où le coach s'est trempé sur le nombre de joueurs qui étaient sur le terrain en donnant la liste des joueurs. Est-ce que c'est la réponse d'azidement souri qui aime toujours en cœur et a gardé rancune par rapport, il faut dire, à une Coupe du monde ratée ? Lui qui a fait tout le parcours, toute l'aventure. Peut-être que c'est encore à chaud, quoique six mois se sont passés, plus, on va dire, une année. Votre réaction. Voilà, moi, j'ai connu M. Sardane, c'est lui qui m'a fait venir en sélection. Voilà, c'est quelqu'un d'un peu âgé, qui nous a entraîné avec ses méthodes, qui nous a fait vivre avec ses méthodes. Voilà, peut-être que c'était des méthodes un peu plus anciennes, comme Giroud le faisait justement à l'époque. Et après, Yazid, voilà, n'a pas joué sur le mondial, malheureusement pour lui. C'est vrai que c'était le capitaine de cette équipe. Et après, il y a Mehdi Lassen qui est arrivé. Bon, on a fait la Coupe d'Afrique, moi et Yazid au milieu. Et après, il y a Mehdi Lassen qui est arrivé et qui a joué avec moi au milieu lors de la Coupe du monde. Donc voilà, Yazid a été très déçu. Bon, après, il a dit des choses qu'il avait certainement... qu'il avait certainement dans le cœur et qu'il fallait qu'il sorte. Peut-être qu'il... Ouais, mais est-ce que vous pensez peut-être qu'il n'aurait pas dû les dire aussi ? Moi, personnellement, moi, je ne l'aurais pas fait. Mais comme j'ai... Je ne peux pas totalement me mettre à sa place, étant donné que j'ai joué en Coupe du monde. Et je n'ai pas été capitaine pendant 7 ans. Et après, je n'ai pas joué à la Coupe du monde. Donc je ne peux pas me mettre vraiment à sa place. Moi, c'est sûr. Je pense que je ne l'aurais pas fait. Mais c'est vrai que ça doit être des moments très difficiles pour lui. Il avait peut-être besoin de dire les choses qu'il avait au fond de lui. Et voilà, il l'a fait. Après, il y a eu des réponses aussi de M. Saadan. Et voilà, donc c'est un petit jeu maintenant. Mais c'est dommage qu'ils en arrivent là. Exact. Là, la Coupe du monde a des petits cris de bébé. Ça, c'est le petit neveu. Voilà, c'est mon petit neveu. C'est le petit neveu. Il y a ma soeur qui est venue avec son enfant. C'est gentil. Déjà, c'est gentil encore une fois de nous recevoir chez toi. Pas de problème. Avec plaisir. Merci beaucoup. Mais au fait, c'est vrai que nous, on pourrait même dire autre chose. C'est que par exemple, en tant que capitaine de la sélection, pendant d'aussi longues années, et si on pensait effectivement ce qu'on a lu sur la presse, en tant que capitaine, on aurait pu l'entendre aussi bien avant ça. Parce que tirer sur l'ambulance, c'est un peu trop facile aussi. Ça, c'est peut-être un avis aussi. Ouais, voilà, c'est peut-être un avis. Moi, je dis, voilà, c'était le capitaine de la sélection pendant sept ans. Après, il n'a pas joué le mondial. Donc, voilà, il voulait dire tout ce qu'il avait au fond de lui. Là, il l'a dit. Après, il y a des gens qui vont être d'accord avec lui. Des gens qui ne vont pas être d'accord avec lui. Et là, vous en discutez, vous, dans le groupe, avec les joueurs ? Non, non. Tu as su qu'il avait donné ses déclarations ? Non, ça, je l'ai vu sur les journaux, sur Internet, via Internet. Donc, j'ai vu, j'ai lu, parce que moi, ça m'a fait rire. Bon, c'est vrai que lui, il l'a dit parce qu'il avait besoin de le faire sortir. Mais lorsque j'ai lu, moi, j'ai rigolé. Voilà, donc, j'ai plus pris sur la rigolade. Ça marche, ça marche. Bon, la sélection, maintenant, avec la victoire contre le Maroc, tout le monde est à quatre points. Donc, tout est à rejouer. Donc, voilà, au jour d'aujourd'hui, il nous reste trois matchs. Ce match face au Maroc, très important, qui va se jouer là-bas. Et après, on recevra la Centrafrique. On ira en Tanzanie, et on reçoit la Centrafrique. Voilà, donc... Toutes deux matchs à l'extérieur et un match à domicile. Voilà, tout est à refaire. Vaut mieux ça comme ça, étant donné qu'avant le match du Maroc, on était très, très mal. Aujourd'hui, on a trois matchs. On va essayer de gagner ces trois matchs pour se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique. D'accord. Alors, avant ça, avant le match de juin, il y a toujours le reste du championnat, du calcio. Avec Napoli, vous êtes toujours dans les trois premiers. Il se pourrait que Napoli joue la Champions League l'année prochaine, Inchallah. Inchallah. On parle de Yebda, qui va encore peut-être signer à Naples. Il est toujours propriété de Benfica. Tu pourrais nous expliquer en plus en détail, effectivement. Parce qu'il paraît que tu dois jouer un nombre de matchs pour rester encore à Naples, ou bien retourner au mercato d'été à Benfica, et peut-être que Naples va faire une autre offre. Non, en fait, ce n'est pas un nombre de matchs exact que je dois jouer ici pour pouvoir signer ici. C'est juste comme un accord entre Napoli et moi. Et Benfica, bien sûr, étant donné que je suis toujours joueur de Benfica, il me restera encore un an de contrat là-bas. Sur le contrat, il y a une clause qui a été déterminée justement entre les deux clubs. C'est 3 millions pour que Naples puisse m'acheter. Ils devront mettre justement 3 millions. Voilà, aujourd'hui, ça se passe très bien ici. Je me sens très bien. Inchallah, on pourra jouer à la Champions League. Il reste encore quatre matchs, donc rien n'est fait. Et voilà, donc moi, je vais essayer de me donner à fond encore les quatre matchs, démontrer ce que je sais faire. Et voilà, mais en tout cas, cette saison, ça s'est très bien passé. Et je suis très heureux aussi. Apparemment, on est chez Blé-Wajbuk-le-Hala. Tu te sens bien. C'est une ville qui ressemble à des villes la Méditerranée, pour ne pas dire Algiers. Oui, voilà, c'est ça, ça ressemble. Tu as la petite famille qui est là et tout, c'est très important. Oui, c'est très important pour moi. Ils viennent souvent, ils viennent très souvent me voir au stade, rester une semaine ici avec moi. Et voilà, ça me fait énormément de plaisir. D'accord. J'espère en tout cas, on ne souhaite que du bonheur. nous refaire aussi un petit coup de panel 4 sur le pénalty. C'était un petit signe, un petit signe d'un Algérien qui est un peu fou. Comme ça, à l'instant. Non, c'était comme je pensais justement jouer titulaire ce match. C'était face à l'Inter. Et finalement, j'étais remplaçant. J'étais un petit peu énervé. Et voilà, lorsqu'il y a eu la saison de tir au pénalty, je me suis dit... Déjà, il t'a été choisi. C'est déjà... Oui, voilà, le coach, comme à l'entraînement, je tire tout le temps les pénalty. Donc le coach m'a dit, tu tires. Voilà, je voulais faire quelque chose, quelque chose en plus, quoi. Tu as un petit SMS pour l'entraîneur. Et puis voilà, j'ai tenté la panne-cage, c'est un remarqué. Et voilà, tombé pour tout le monde. Tombé pour tout le monde, tombé pour toi, tombé pour nous aussi, parce qu'on est très contents. Je te remercie encore une fois de nous avoir accordé ces quelques minutes. Merci à vous. La ville est belle. On te laisse dire quelques mots là en public. Tu as qui te suis à travers notre émission. Non, voilà, déjà, moi, je suis très heureux que vous soyez venu ici, justement. Parce que c'est la première fois qu'il y a un grand reportage, justement, qui est fait sur moi sur les télé algériennes. Donc voilà, je voudrais remercier tous les supporters algériens qui sont toujours derrière nous. Et Inchallah, la qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique est une belle victoire au Maroc. Inchallah. Merci beaucoup. Derrière. Yes. On va faire une petite séance, donc à dédicace, c'est à Hassan, qui va nous accorder des petites signatures sur les maillots, on va les garder sur le plateau, on va les garder sur le plateau, on va les garder sur le plateau, on va les garder sur le plateau. Tout simplement, après la fin, on va vous parler de la Coupe d'Afrique en Europe, pour nous parler de la Coupe d'Afrique en Europe. On va vous parler de la Coupe d'Afrique en Europe. On va vous parler de la Coupe d'Afrique en Europe.